C'est Ocène de l'association Nouvelle Optique. Je me permets de faire cette vidéo afin de méditer sur une situation. Nous sommes tous dans un monde de causes et d'effets. Nous mettons en place des causes pour des projets et nous attendons les résultats. Et en méditant, je me suis dit, par exemple, pour un projet quelconque, on met en place des causes. On donne de notre temps, de notre argent. Nous patientons et nous attendons un résultat précis. Mais comme vous le savez, le résultat n'incombe qu'à Allah. Et en méditant, on se dit, quelle est la meilleure chose qu'Allah pourrait nous accorder après avoir fourni ces efforts, ce temps, cet argent dans ce projet. En effet, quand nous mettons en place cela, nous attendons un résultat précis. Et on se dit, naturellement, que si Allah SWT nous aime, va nous accorder le résultat attendu. Mais ce n'est pas le cas. Déjà, il faut se dire qu'Allah SWT nous aime plus qu'on s'aime nous-mêmes. Et donc, ce qu'il choisira sera la meilleure chose pour nous. Mais, lorsque nous avons un résultat concernant le projet monté ou mis en place, il y a des choses très précises. Quant au fait, est-ce que le résultat obtenu qu'on attendait va nous augmenter notre foi ou faire baisser notre foi ? Et si nous n'avons pas le résultat attendu, est-ce que cela va faire augmenter notre foi ou baisser notre foi ? Vous allez me dire, mais comment, si nous avons obtenu ce que nous voulions, notre foi va baisser ? Cette foi peut baisser du fait que on peut se dire intrinsèquement en nous-mêmes, mais si j'ai eu ce résultat, c'est que j'ai mis en place toutes les causes nécessaires ou j'ai fait cela de mes propres mains. Là, vous allez avoir votre foi qui va baisser. Et si vous avez le résultat attendu et que vous êtes reconnaissant et que vous aviez dans votre cœur le sentiment que c'est Allah SWT qui vous l'a accordé, exclusivement lui, là, votre foi va augmenter. Et dans le cas où vous n'avez pas le résultat attendu, votre foi va baisser si vous êtes dans la situation où vous allez vous dire pourquoi Allah SWT ne m'a pas accordé cela alors que j'ai mis tout en place. Vous allez mettre en doute sa sagesse. Et si votre foi augmente, c'est que vous avez foi en Allah, une bonne pensée d'Allah SWT et que vous allez vous dire Allah a choisi la meilleure situation pour moi. Donc en fait, dans cette situation où vous allez monter un projet, où vous êtes dans l'attente de résultats, de causes que vous avez mis en place, il faut juste avoir à l'idée qu'Allah SWT vous accorde sa satisfaction et vous accorde aussi le fait que vous soyez satisfaits de lui. Voilà ce qui est attendu lorsque vous montez un projet, que vous êtes dans une situation où vous avez mis quelque chose en place. Attendez le résultat en ayant une bonne pensée d'Allah SWT. Et surtout, demandez-lui d'être satisfait du résultat qu'il aura décidé et de ce qu'il aura décidé de vous octroyer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager aussi vos réflexions, car quotidiennement, nous devons nous améliorer afin de nous rapprocher de notre Seigneur. Parakallahu fikum.